Salut c'est Sophie pour Trouve ta Voix et dans cette vidéo on va voir ce qui va te faire gagner des points pendant l'oral. J'ai sous les yeux la grille d'évaluation provisoire de ton grand oral. Cette grille elle est publique et tu pourras la trouver sur internet en tapant grille d'évaluation grand oral sur le site de l'éducation nationale. Je te propose de voir tout de suite ensemble ce qu'elle contient. Dans cette grille d'évaluation il y a cinq critères. Le premier critère c'est la qualité orale de l'épreuve. Deuxième critère la qualité de la prise de parole en continu. Troisième critère la qualité des connaissances. Quatrième critère la qualité de l'interaction. Et enfin cinquième et dernier critère qualité et construction de l'argumentation. Sur les cinq critères il y en a deux qui concernent le fond et trois qui concernent la forme. Pendant tes années au lycée tu as fait des exposés, tu as aussi pu passer des oraux mais de façon générale tu étais toujours noté en priorité sur le fond de tes propos. Cette fois-ci ça change. Tu l'as compris, tu seras évidemment noté sur le fond de ton argumentation mais aussi très fort sur la forme et ta capacité à prendre la parole. C'est donc quelque chose à ne pas négliger sur laquelle tu marqueras beaucoup de points. Si on reprend la lecture du texte qui est publié sur le site de l'éducation nationale, il y est inscrit que le jury valorise la solidité des connaissances du candidat, sa capacité à argumenter et à relier les savoirs et enfin son esprit critique. Il faut donc que tu gardes en tête ces trois choses. Tu dois d'abord montrer que tu es expert sur le sujet que tu as choisi, ensuite que tu es en capacité de faire le lien entre ta question et les thèmes de ta spécialité et enfin que tu as un esprit critique. Certes tu as une position mais il faut que tu montres au jury que tu as pesé le pour comme le contre avant d'arriver à une solution. Je reprends avec toi la lecture. Tu seras aussi noté sur la précision de ton expression, la clarté de tes propos et ton engagement dans la parole. Cela te montre vraiment que la forme est importante. Être engagé dans sa parole, qu'est-ce que c'est ? C'est être présent dans son corps, présenter une position ferme et montrer qu'on a de la conviction lorsque l'on parle. Tu l'as déjà en tête si tu as regardé les vidéos de Shana et d'Emma mais pendant ton exposé il y a un gros travail de vulgarisation à faire. N'oublie donc pas d'utiliser des mots et des exemples de la vie courante pour expliciter les notions techniques de ton exposé. Voyons maintenant comment marquer des points pendant le temps d'échange avec le jury, la deuxième partie du grand oral. Lors de ce temps, deux moyens de gagner des points facilement. D'une part montrer que tu es à l'écoute de ton jury. Lorsqu'il te posera une question, il ne suffira pas d'y répondre mais d'essayer de comprendre l'objectif de cette question, ce que le jury a en tête lorsqu'il te la pose. Si tu n'es pas très au clair sur ce sujet, pas de problème on a une vidéo dédiée pour tout expliquer. Deuxième chose à avoir en tête, prendre l'initiative dans l'échange. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là encore, c'est un critère qui est explicitement noté sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Le jury va évaluer ta capacité à prendre l'initiative dans l'échange, c'est-à-dire à proposer au jury des sujets. Concrètement, lorsqu'il va te poser une question, tu vas commencer par y répondre et ensuite il faudra que tu fasses une ouverture vers un sujet que tu connais. C'est ça prendre l'initiative, c'est proposer au jury des sujets. En gros, cela te permettra d'être toi aussi acteur de ton oral. Oui, le jury te pose les questions mais tu peux aussi impulser d'autres questions sur des sujets que tu maîtrises avec cette technique. Nous arrivons maintenant dans le dernier temps du grand oral, l'échange sur le projet d'orientation. Tu as déjà marqué plein de points lors des différents temps du grand oral mais il te reste cinq minutes pour atteindre le 20 sur 20. Là encore, deux choses. La première, n'oublie pas de montrer au jury que le travail que tu as mené sur tes questions a nourri ton projet d'orientation et voire même ton projet professionnel. Je te propose deux positionnements. Soit de dire au jury que tu ne savais pas exactement ce que tu voulais faire et que ces questions t'ont permis de mieux savoir ce que tu comptais faire dans la poursuite de tes études. Ou alors de dire que tu savais déjà très bien ce que tu voulais faire et que ce travail t'a permis d'approfondir certains points. Deuxième et dernier point, le jury va aussi regarder ta capacité à montrer simplement ta motivation. Alors un conseil, reste toi-même, sois naturel, partage vraiment tes doutes et tes objectifs avec le jury et tout se passera bien. On vient de parcourir l'ensemble des critères qui te feront marquer un maximum de points. Je te laisse maintenant préparer ton épreuve avec sérénité.